Bonjour, Stéphane Bédard et je suis ravi de vous parler du tout nouvel appareil réflexe numérique de Nikon, le D780. Le D750 étant l'un de nos réflexes numériques plein capteur les plus populaires, la mise à jour tant attendue inclura tout ce que les utilisateurs ont aimé du D750 pour le rendre encore meilleur. Le D780 est un réflexe numérique avec un viseur optique, mais il partage un élément essentiel avec l'appareil sans miroir primé Z6. Son capteur CMOS plein cadre, 24,5 mégapixels rétroéclairé avec ses 273 points AF à détection de phase sur le capteur couvrant 90% de celui-ci. Nous allons parler plus tard du module autofocus dédié utilisé lors de la prise de vue dans le viseur optique, mais le D780 est le premier réflexe numérique de Nikon à inclure des points AF à détection de phase sur le capteur. Donc, que vous soyez en mode Live View pour des images fixes ou en mode vidéo, la performance de l'autofocus sera la meilleure jamais vue dans un réflexe numérique Nikon. Avec le même capteur CMOS et le même processeur Xpeed 6, les capacités vidéo du D780 reproduisent très précisément ce dont le Z6 est capable. 4K UHD à 24 ou 30 images secondes, ralenti à 60 ou 120 images secondes en plein HD, paramètres personnalisés de la vitesse de l'autofocus et du suivi autofocus, analog 10 bits lors de l'enregistrement sur un enregistreur externe, prise en charge du protocole ouvert Atomos, Timecode, D-Lighting actif et aussi Focus Peaking. Une nouveauté sur le D780 qui constitue une première pour Nikon est la possibilité d'enregistrer des fichiers HLG ou Hybrid Log Gamma, qui sont des standards pour la transmission de vidéos HDR sur des écrans compatibles. Cette sortie HLG est utile pour les scènes à très fort contraste ou très saturé. Elle est disponible lors de l'exportation vers un enregistreur externe avec l'appareil photo réglé sur 10 bits. Nikon a toujours eu de très fortes capacités pour les time-lapse, nombre de nos appareils photo étant capables d'enregistrer des photos individuelles en utilisant la prise de vue par intervalle ou un timelapse entièrement compilé à main de l'appareil, prêt à être visualisé dès sa sortie de l'appareil lorsque vous utilisez l'option timelapse. Maintenant avec le D780, vous n'allez pas choisir l'un ou l'autre. En sélectionnant la prise de vue par intervalle, vous obtiendrez des fichiers RAW ou JPEG individuels. Et en sélectionnant Options, vous pouvez choisir que l'appareil photo compile également un timelapse, toutes les résolutions pouvant être sélectionnées. Ceci est une option incroyable pour ceux qui font des timelapses et qui veulent le meilleur des deux mondes. Nous avons déjà vu comment des améliorations majeures ont été apportées aux spécifications vidéo du D780. Quelles améliorations sont proposées pour les prises de photos? Le D780 utilise désormais le capteur RVB à 180 000 pixels incroyablement précis et grâce à l'algorithme de mise au point automatique équivalent à celui du D5, le suivi de la mise au point automatique du D780 est désormais considérablement amélioré, même s'il utilise toujours le même module à 51 points trouvé dans le D750. Pour les utilisateurs qui souhaitent garantir une précision optimale lors de l'utilisation de leur zoom, il existe désormais une option Réglages précis automatique de l'autofocus amélioré, qui vous permet de définir une correction de réglages précis pour les positions à la focale minimum et maximum. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option de réglages précis de l'autofocus, n'hésitez pas à consulter la vidéo détaillée à l'Unicon Canada qui vous guide tout au long du processus. Le D780 peut désormais atteindre une rafale légèrement supérieure à 7 images par seconde. Et bien que la cadence de prise de vue soit importante pour certains photographes, nombre d'entre eux utilisant la rafale rapide apprécieront davantage la possibilité de prendre des photos à des vitesses d'obturation maximales de 1,8 millièmes de seconde. Et pour tous les photographes qui font de l'astrophotographie, jusqu'à présent, seul le D810A offrait la possibilité de définir des vitesses d'obturation spécifiques supérieures à 30 secondes. Mais, une fois que vous avez activé l'option « Vitesse prolongée » du D780, vous pouvez définir une vitesse d'obturation pouvant atteindre 900 secondes ou 15 minutes. Comme vous pouvez le constater, le boîtier du D780 est légèrement plus grand et plus long que le D750. Mais, il est toujours nettement plus petit et plus léger que le D850. La disposition des boutons, notamment autour du déclencheur, est très similaire au D850. La construction en alliage de magnésium à structure monocoque, étanche aux intempéries, est très similaire à celui du D750. Il dispose également d'un bouton AF-ON dédié pour ceux qui effectuent la mise au point automatique de cette façon. Jetez un coup d'œil à certaines des options qui ajoutent beaucoup de fonctionnalités à l'appareil, mais n'ont normalement pas beaucoup de visibilité lorsque celui-ci est passé en revue. Le D780 intégrera à la fois le Wi-Fi et le Bluetooth, qui peuvent évidemment être utilisés avec l'application de Nikon pour appareil intelligent Snapbridge. Mais, le Wi-Fi double-bande peut également être connecté directement à votre ordinateur, vous permettant de transférer sans fil des images JPEG ou RAW. Si vous souhaitez utiliser des options plus avancées, telles que le transfert d'images FTP ou le mode de contrôle de l'appareil, vous aurez besoin de l'adaptateur sans fil WT7. La taille de l'écran du D780 est identique à celui du D750 à 3,2 pouces, mais sa résolution est nettement améliorée. Avec 2,359 millions de points, il dispose également désormais d'un écran entièrement tactile, qui vous permet de parcourir les menus, toucher l'écran pour faire la mise au point et de glisser ou de double-taper lorsque vous visualisez des images. Le D780 utilise deux cartes SD et elles prennent désormais en charge les cartes UHS-II. Et si vous utilisez les deux cartes pour enregistrer RAW sur une et JPEG sur l'autre, un flux de travail amélioré vous permet maintenant de supprimer une image de l'une ou des deux cartes simultanément. Le D780 possède désormais la même fonction de numériseur de négatifs intégré que le D850, qui permet de convertir facilement des films négatifs en données numériques. Si vous choisissez d'utiliser l'objectif micro Nikkor 60 mm, vous pouvez également utiliser le kit d'adaptation ES-II, qui simplifie encore plus la numérisation de vos anciens négatifs et diapositives. De nombreuses options de retouches sont maintenant disponibles sur le D780. Il existe une fonction de recadrage améliorée qui vous permet de recadrer des images verticalement lorsque l'original est une prise de vue horizontale. Vous pouvez effectuer des prises de vue dans le mode effet spécial, tel que pop ou illustration de photo. Et vous obtiendrez cet effet au format JPEG tout en l'enregistrant simultanément sous la forme d'image RAW sans l'effet appliqué. Et auparavant, lorsque vous utilisez le mode surimpression, vous deviez combiner deux photos prises consécutivement. Vous pouvez maintenant utiliser l'effet de surimpression pour créer des photos incroyablement créatives en sélectionnant deux photos figurant sur votre carte mémoire. Ainsi, pour les utilisateurs qui recherchent une expérience d'un viseur optique, le nouveau D780 est doté de la technologie la plus récente que Nikon peut offrir, offrant aux utilisateurs d'appareils photo réflexes numériques recherchant un appareil photo plein capteur, toujours léger et durable, une option supplémentaire. Si vous souhaitez encore plus d'informations sur le D780 de Nikon, veuillez consulter notre site web.